bonjour à tous dans cette séance 16 de javascript nous allons parler des ensembles l'ensemble est un type particulier qui va nous permettre de regrouper des éléments qui ont des valeurs uniques donc ça c'est un point très important ça va vous rappeler un petit peu les ensembles en mathématiques par contre les éléments pourront être de plusieurs types différents d'accord vous pourrez mélanger des chaînes avec des nombres avec des dates avec ce que vous voulez ça fonctionnera très très bien autre particularité également un ensemble est littérable donc on va bien évidemment pouvoir le parcourir donc c'est un petit peu ça semble logique mais je tenais quand même à le préciser pour être sûr vous allez voir comme ça va que les éléments qu'on insère sont mis pas dans l'ordre de leur insertion et donc on va évidemment parcourir du début jusqu'à la fin de l'ensemble alors on va pas grand chose à voir au niveau des méthodes pour manipuler ces différents ensembles c'est très classique puis maintenant on a vu quand même pas mal de types de données différentes des objets en javascript donc on va retrouver pas mal de similitudes avec ce qu'on a vu précédemment donc ça va vous rappeler beaucoup de choses vu dans d'autres séances on va créer un ensemble directement donc je vais faire un peu grand là partout on va faire un ensemble ici on va appeler la méthode enfin le constructeur pardon c'est avec l'opérateur new ça ça ne change pas et ici on aura donc un ensemble vide vous pouvez indiquer tout élément étérable ici comme argument pour créer une liste d'ensemble donc si je passais par la notation des tableaux je peux très bien noter mes éléments tels quels et on peut utiliser également la fameuse structure des objets donc rappelez-vous avec les accolades où je peux par exemple ici indiquer donc le one mettre un comme ceci d'accord cette syntaxe là un petit rappel sans pas de mal et on peut également le faire voilà on peut ajouter les éléments comme ça donc ce qu'on va faire nous on va rester sur la synthèse des tableaux ça sera moins confus pour vous peut-être au niveau de l'exemple et ensuite on va directement afficher ça en parcourant donc le element of subset et ensuite on va faire un document.write on va les mettre dans des paragraphes au moins ce sera lisible et voilà on va actualiser et voilà la liste comme ça de nos enfin l'ensemble pardon ce que la liste c'est quelque chose de précis aussi l'ensemble de nos éléments ici de l'ensemble donc tout simplement d'accord c'est vraiment vraiment pas compliqué pour montrer que ça marche aussi si je fais autre chose je peux faire ça comme ça je peux également noter une date ça marcherait aussi je fais ça j'actualise et oui qui prend bien les différents éléments donc l'ensemble peut vraiment contenir des informations des valeurs de différents types par contre les valeurs encore une fois seront uniques alors qu'est ce qui se passe si j'essaye de mettre une valeur qui existe déjà par exemple je remet un nouveau 1 et ben voilà ce sera ignoré donc pas de risque d'erreur ici d'accord à ce niveau là ok si vous voulez compter le nombre d'éléments ce qui peut quand même servir donc ça je vais le laisser ce qu'on aura peut-être besoin de faire d'autres parcours vous avez la petite propriété size la longueur je vais mettre somme 7 size là vous aurez votre nombre d'éléments donc là on va avoir deux puisque je vous rappelle que le troisième enfin le deuxième 1 n'a pas été ajouté puisque ce sont des valeurs uniques voilà je vais remettre ça hop 1 2 3 donc somme 7.size nous avons bien trois éléments de notre ensemble donc très pratique ici voilà pour propriété pour en tout cas les petites les petites vérifications de base à ce niveau là concernant les méthodes on va avoir des méthodes classiques pour ajouter des éléments supprimés etc donc on va aller voir on va aller voir une à une la méthode d'ajout c'est la méthode alors non ça c'est un bon verra ça plus tard la méthode add qui prend par exemple la liste d'éléments pareil pour ajouter plusieurs éléments si vous voulez donc là on a bien joué mais on a besoin quand même j'ai pas enregistré ici oula pourquoi j'ai fait document c'est somme 7 voilà donc on a bien ajouté comme ça un élément ensemble je peux retirer l'inverse delete d'ailleurs ça renvoie un boulet cette méthode delete donc vous pourrez vérifier comme ça que la suppression a fonctionné ou pas d'accord ah bon ça renvoie le nouveau set donc ça ça n'aurait pas de vérification à cet niveau là mais pour la suppression oui donc voilà très simplement et si on veut tout supprimer on fait un petit clear ça vous voyez c'est des méthodes similares qu'on a déjà vu aussi au niveau du nommage qu'on retrouve également pour les ensembles donc c'est facile à pré-retenir quand vous en connaissez pour un type de conteneur un type d'objet vous avez du coup appris plein de méthodes en fait pour d'autres choses en javascript donc ça a quand même son côté pratique ici voilà pour les trois méthodes ajout, suppression et carrément nettoyer donc vider la totalité en fait de l'ensemble pour récupérer un ensemble vide on peut également chercher puisque ça on peut avoir besoin aussi de chercher si un élément existe avec la petite j'appuie vraiment pas sur la bonne touche c'est celle-ci la méthode as donc si mon ensemble a la valeur 2 d'accord là on est content donc on le fait savoir voilà comme ça on peut vérifier ça vous voyez que ça marche très bien si je retire l'élément 2 évidemment on est plus content mais c'est pas grave on le redevient très vite hop donc on a cette petite méthode pour vérifier aussi qui fait très bien son travail il n'y a pas de difficulté particulière ici autre chose autre chose même si on avait déjà vu ça aussi donc on va retrouver un petit peu les mêmes outils par rapport à des choses qu'on a vu avant sur d'autres types si je veux travailler avec un itérateur directement par exemple je veux prendre un itérateur ici classique iter values oui c'est ça c'est les iters values c'est pour pour itérer sur les différentes valeurs vous utilisez votre ensemble et vous avez la méthode values ou la méthode keys c'est un alias dans ce cas précis donc l'un ou l'autre puisque de toute façon il n'y a pas de couple clé valeur ici pour un ensemble c'est juste des valeurs directement donc si vous notez un point keys non pas caisse mais keys voilà vous aurez la même chose et ensuite à partir de là si je veux afficher par exemple l'élément prochain donc je vais faire ça dans un document.write je prends mon itérateur j'appelle la méthode next et à partir de là comme ça itère sur chaque élément pour afficher la valeur de l'élément sur lequel on itère nous avons la petite propriété value donc on peut faire ça comme ça voilà ici je le fais à nouveau ça va pas être forcément les plus intéressants mais vous voyez bien sûr que c'est un curseur qui avance au niveau de l'ensemble comme je l'ai dit qui était itérable donc là vous l'avez dit très bien justement avec ce principe là on travaille directement notre itérateur donc ça fonctionne bien aussi tel quel si on veut récupérer l'ensemble des valeurs aussi on a une autre méthode que values aussi on a pour les entrées en fait on va appeler des entrées ici même si là encore une fois on n'a pas de couple clé valeurs mais c'est le nom généralement qu'on utilise en informatique donc la méthode entries et là après on peut très bien faire une petite boucle donc pareil comme on a vu tout à l'heure voilà c'est une autre possibilité encore une fois donc on a vu plus simple parce qu'on peut faire un petit for off ça marche très bien aussi mais c'est une possibilité en tout cas comme ça vous pouvez aussi le faire là c'est vous qui voyez ce nouveau l'usage en particulier que vous avez et là voilà on a chacun j'ai fait une je l'affichais deux fois non je l'affichais qu'une fois parce qu'il m'affiche la partie là mais moi je voulais pas forcément tout mais sinon je vous dis bah vous faites comme on faisait habituellement c'est à dire qu'on faisait directement sur sur 7 enfin sur l'ensemble on avait les différents éléments ici donc comme ça vous avez entries autre point également qu'on a mais ça on l'avait déjà vu avant je peux le remontrer mais je ne le referai pas forcément à chaque fois mais on retrouve la méthode for each donc pareil bon là moi je vais le faire pour de l'affichage bien sûr ça ne sert pas à ça en tout cas de base on peut faire tout un tas de choses en gros vous avez en fait sur chaque élément vous pouvez utiliser donc une fonction pour dire en fait on applique le traitement d'une fonction sur l'ensemble des éléments de notre ensemble donc on a notre ensemble par exemple qui est là moi ce que je veux dire bah c'est bah tu affiches voilà pour chaque élément de l'ensemble juste tu l'affiches mais vous bien sûr vous pourrez faire autre chose avec ça je vous rappelle ça ne posera pas de problème donc je vais faire chaud je vais mettre value directement je ne peux pas passer ça comme ça ensuite on va faire document on write peut-être changer bon on va garder le même donc ça on l'avait déjà vu donc je passe assez vite ensuite là vous faites SOMSET FOREACH et vous passez en argument la fonction que vous voulez appeler qui sera donc appelée pour chaque élément vous voyez qu'on obtient exactement la même chose mais après l'intérêt ici c'est que vous pouvez faire des opérations des vérifications encore une fois c'est pour appliquer en fait un traitement sur l'ensemble des éléments que vous avez ici en l'occurrence de notre ensemble donc ça fonctionne aussi FOREACH on le retrouve à nouveau sans surprise pour ce type de données là en javascript et nous en finirons ici vous voyez qu'il n'y avait pas grand grand chose à vous montrer non plus mais on a fait le tour de ce que je voulais voilà qu'on abonne donc vous avez vos ensembles vous pouvez avoir des éléments uniques même s'ils peuvent être de types différents vous pouvez évidemment avoir votre nombre d'éléments vous pouvez parcourir un petit peu tout d'ailleurs pour résumer on va faire un peu je vous les mets en commentaire je sais que ça vous aime bien donc on crée notre ensemble nous avons donc les méthodes add, delete, clear classique on a values ou je rappelle keys qui est un alias entries on récupère les différentes entrées on a bon bien sûr la propriété size je vais mettre un point dedans pour qu'on sache voilà c'est pas juste un terme comme ça tout seul voilà nous avons vu as pour vérifier en fait si un élément existe et puis voilà et puis bon for each évidemment c'est un cas un cas particulier mais on le retrouve aussi là voilà donc on a vu comme ça pas mal de choses pour manipuler nos ensembles ici en javascript donc n'hésitez pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça même si encore une fois comme pour ce qu'on a vu avec les dates précédemment il n'est pas grand chose de compliqué on en a un peu l'habitude c'est un peu toujours les un peu toujours les mêmes méthodes un petit peu les mêmes manipulations donc javascript là-dessus est assez uniforme sur ces parties là donc on a encore d'autres éléments comme ça à voir qui nous restent en javascript enfin en particulier surtout parce qu'on on va voir justement ce type qui lui est composé de clés et valeurs donc on verra ça prochainement et on aura ensuite comme ça quelques petites séances à terminer avant de passer au prochain chapitre en tout cas de ce cours en javascript je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et on voit un petit peu la suite de ce qu'il nous reste ici ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti